Salut tout le monde, c'est lequel nouvel entraîneur chez Gym Factory Pro aussi kinesiologue. Aujourd'hui, on va parler des exercices de prévention de blessures, principalement à l'épaule, puis aussi pour les muscles, principalement de la croix des rotatoires. Les muscles, dans le fond, ces muscles-là, c'est un ensemble de muscles qui vont venir faire aider à la stabilisation de l'épaule pour les mouvements d'abduction, quand on fait l'élevation de l'épaule, sinon de rotation interne, de rotation externe, excusez, puis de rotation interne. Mais ils vont travailler, comme je l'ai dit, là aussi pour la stabilisation. On va faire des military press ou d'autres mouvements de poussée qui vont demander de la flexion au niveau du bras. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter trois exercices principaux pour chacun des mouvements qui vont aider à la stabilisation de l'épaule. Donc, premièrement, le premier mouvement que je vais vous présenter, c'est un mouvement pour retravailler la rotation externe. Dans le fond, ça va être une rotation externe à la poulie. Ça se ferait aussi coucher, dans le fond, sur le côté, avec un poids, dans le fond, pour travailler la même chose. On va essayer de garder le coude collé, puis dans le fond, le coude, ça va être aussi un axe de rotation. Donc, on va vraiment voir l'extérieur avec le coude, puis ça va être important avec l'objectif de ne pas décoller le coude. Puis c'est vraiment un axe de rotation. On n'est pas obligé d'aller trop voir l'extérieur, mais non, on ne veut pas faire d'abstusion ici en faisant ce mouvement-là. Souvent, la rotation externe est un petit peu moins forte. Travailler aussi la rotation externe. On peut faire la même chose. Là, je vais le faire avec vous-même pour que vous le voyez bien. On va avoir le coude collé, puis on va venir travailler la rotation externe. Si j'avais à prioriser un des deux, ça serait vraiment la rotation externe. Comme je l'ai dit, souvent la rotation externe est plus forte un petit peu, parce que dans la bouteillage, on travaille souvent devant. Puis c'est surtout des muscles rotateurs interne qui vont travailler un petit peu plus. Donc, si on avait un des deux à prioriser dans ces deux-là, c'est vraiment le premier qui est la rotation externe. Puis comme je l'ai dit, on peut le faire coucher. Pour la deuxième, on va venir travailler un petit peu plus, dans le fond, l'abstruction. Puis aussi, il s'appelle le « full can ». Donc, la canne pleine. Dans le fond, on va avoir une position athlétique de juste légèrement sorti. Puis on va venir faire un « V » ou vers l'avant, comme ça. Dans le fond, pourquoi on fait un « V » ? C'est pour avoir l'angle actuel de l'épaule qui est environ à 45 degrés. Donc, ça va venir stabiliser l'épaule pour le mouvement d'abstruction. Puis ça va travailler le muscle qui aille de l'abstruction dans la courbe des rotateurs. Puis pour les derniers exercices, on va travailler une contenaison de l'abstruction de la rotation externe. Ça, c'est un exercice super important à travailler. Puis si on a une position qui est un petit peu vers l'avant, là, les épaules un petit peu enroulées, ça va venir couvrir vraiment le thorax. Puis ça va renforcer le deltéiste postérieur qui fait de la rotation externe. Puis aussi l'abstruction et l'expansion derrière le corps. Alors, pour ça, on va pouvoir prendre une corde, mettre la corde en hauteur. Moi, j'aime ça avoir le pouce sur l'aponie de la corde. Puis on va venir vraiment tirer vers le visage. C'est les mains qui engagent le mouvement. Puis je viens à pleine extension. J'essaie d'avoir l'habitude de mouvement complète. Puis on peut maintenir pour sentir vraiment le deltéiste postérieur. Donc, ça fait un peu de taux pour trois exercices. Principalement de la corde des rotateurs. Peut-être dans un prochain vidéo, on pourrait parler des autres préventions de blessures pour d'autres parties d'école qui ne touchent pas tout à fait à la corde des rotateurs. Sinon, c'est tout pour cette semaine. Je vais vous souhaiter une bonne semaine.